Richard Anconina, la véritable histoire explique son nez cassé. Avant de devenir une véritable star du cinéma français, Richard Anconina s'est consacré au hockey sur glace. Mais un accident qui s'est déroulé lors de l'un de ses matchs l'a forcé à quitter les terrains glacés. Explication Richard Anconina figure parmi les acteurs français les plus connus en France. Il commence sa carrière en 1977 avec une première apparition à l'écran dans Comment se faire réformer. Réalisé par son cousin Philippe Clair. Quelques années plus tard, il fait partie du casting du film Ciao Pantin de Claude Berry. Son talent est tel qu'il lui permet de se voir décerné de ses arts en 1983. Celui du meilleur acteur dans un second rôle et celui du meilleur jeune espoir masculin. Depuis, Richard Anconina n'a jamais abandonné sa passion pour la comédie. Pourtant, rien ne laissait présager un tel succès au départ. Loin d'être cinéphile. Richard Anconina a démarré sa vie d'adulte en enchaînant les petits boulots, comme évoqué en 2018 dans l'émission C'est à vous. Agent hospitalier, chauffeur-livreur en passant par animateur de village de vacances. Celui qui était proche de Jean-Paul Belmondo a enchaîné les expériences professionnelles. Lors de son adolescence, il s'est même longuement consacré au monde sport. Mais un accident l'a rapidement forcé à s'en éloigner. Richard Anconina a 12 ans lorsque ses parents l'inscrivent au club de football de son quartier. Pendant un an, il joue au poste délié gauche avant de se consacrer à une autre discipline, le hockey sur glace. Mais bien qu'il apprécie ce sport, un terrible accident le fera rapidement quitter les patinoires. En effet, comme le rapporte VSD, son dernier match sur terrain glacé a viré au drame lorsque Richard Anconina est envoyé dans le décor par un autre joueur. Surpris, l'acteur s'écrase le nez contre une des vitres en plexiglas qui bordent la piste. Résultat, fracture du nez. Son père décide alors de mettre fin à la carrière de son fils. En 2010, cette distinction physique, qui est toujours visible, et son talent ont permis à Richard Anconina d'être nommé parmi les 50 gueules du cinéma français du magazine GQ. Pas si mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada